Ça y est les amis la route vers WrestleMania est officiellement lancée et on commence avec le premier post Royal Rumble avec toutes les retombées du Rumble. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la review du premier héros suivant le Royal Rumble avec comme je l'ai dit dans l'intro toutes les retombées. On verra évidemment ce qui va se passer pour Edge et bien plus, on commence dès maintenant avec le premier point. Pour le premier point nous allons parler du match entre Riddle et Bobby Lashley, membre de Heard Business, notre champion des Etats-Unis. Effectivement, la semaine dernière, Riddle avait remporté un gauntlet match qui lui avait permis justement d'obtenir le droit d'affronter Bobby Lashley pour le titre des Etats-Unis. Et suite à la magnifique performance de Riddle dans le Rumble, évidemment il était favori ce soir à Raw. Donc le match a eu lieu, malheureusement ça s'est pas très bien passé pour Riddle. Effectivement, à la fin du combat, Riddle se retrouve coincé dans les cordes et là Bobby Lashley en profite pour placer son hurtlock. Et Lashley ne va pas lâcher Riddle du tout, l'arbitre va avoir le temps de compter jusqu'à 5. Et va donc se faire disqualifier, mais Lashley refusera de lâcher la prise. Riddle tombera ensuite à l'extérieur du ring. Bobby Lashley va le suivre à l'extérieur et réappliquer une deuxième fois, puis une troisième fois ce hurtlock. Et là, MVP dit à Bobby Lashley, mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qu'il se passe ? Bobby Lashley était clairement incontrôlable. Et ensuite, il est retourné en coulisses, suivi de MVP. Donc clairement, grosse domination de Bobby Lashley. Donc je pense que la rivalité entre Riddle et Lashley n'est pas terminée. Mais en attendant, Riddle, lui, il a fini derrière la barricade. Honnêtement, c'est une bonne rivalité qui s'annonce, donc moi je suis plutôt confiant. Et je suis pour cette rivalité, honnêtement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner la semaine prochaine. Pour le prochain point, nous allons parler de rétribution avec Mustafa Ali, qui affronte une nouvelle fois Xavier Woods, mais avec une petite différence cette semaine. C'est que c'est le retour de Kofi Kingston. Et Kofi Kingston a promis à Xavier Woods qu'il y aura de la vengeance ce soir. Et donc, il est là pour l'accompagner au ring. Il est même autour du ring lors du match. Et ça va d'ailleurs servir à Xavier Woods, puisque à la fin du combat, Kofi Kingston va en profiter pour aller attaquer les membres des rétributions qui ont essayé d'intervenir en la faveur de Mustafa Ali. Et donc, ça a totalement distrait Mustafa Ali. Xavier Woods va en profiter pour faire un roll-up, un compte rapide, pour la victoire. Donc victoire de Xavier Woods qui bat une nouvelle fois Mustafa Ali. Donc est-ce que la rivalité va continuer ? Est-ce que Mustafa Ali va encore vouloir se venger sur Xavier Woods et Kofi Kingston ? Je ne sais pas, d'un point de vue personnel, vous connaissez mon avis, je pense. J'aimerais bien que ça se termine et qu'on passe à autre chose. Mais je doute que ça soit terminé, honnêtement. Pour le troisième point, nous allons parler du Miss TV avec un invité très spécial. Effectivement, pour ceux qui ont regardé ma review du Rumble, vous savez qu'il y a eu une petite altercation entre The Miz et Bad Bunny hier au Rumble. Et donc, ça tombe bien, Bad Bunny est ce soir l'invité du Miss TV. Donc, Le Miz va vouloir s'excuser auprès de Bad Bunny. Bad Bunny va accepter les excuses. Puis après, ça va vraiment tourner en rond au final. Ça ne va plus s'excuser, ça va se moquer de Bad Bunny. Et Bad Bunny va finir par dire « Il y a une seule raison pour laquelle je suis là ce soir, c'est parce que j'ai un bon ami qui voulait être présent. » Et donc là, on a la musique de Damien Priest qui arrive sur le ring. Il faut savoir que c'est Damien Priest qui a éliminé The Miz et Morrison hier soir au Rumble. Damien Priest qui a d'ailleurs fait une excellente performance dans ce match. Et donc, ce qui va nous mener ensuite à un match entre Damien Priest et The Miz. On va donc avoir un bon match entre The Miz et Damien Priest. Damien Priest qui va d'ailleurs vouloir faire son finisher à la fin du combat. Mais John Morrison va le distraire. Et à ce moment-là, The Miz dit « Ça y est, c'est le moment. Je vais en profiter pendant que tout le monde est distrait pour m'emparer de la mallette, pour frapper Damien Priest avec. » Sauf que là, Bad Bunny est aux abords du ring et retire la mallette. Donc là, The Miz est complètement perdue. Bad Bunny va en profiter pour frapper également John Morrison avec un micro. Et ensuite, Damien Priest en profite pour placer son finisher, son reconning sur The Miz pour la victoire. Et donc, grosse victoire encore une fois de Damien Priest qui fait de très bons débuts dans le roster principal. Il a d'ailleurs eu une belle reconnaissance de la part de Edge en coulisse. Il a croisé Edge. Edge lui a serré la main et lui a dit qu'il faisait du bon boulot. Donc là encore, un bon spot pour Damien Priest. Donc je pense que, voilà, du côté de Priest, on a un bel avenir qui se dessine. Et c'est vraiment cool pour lui. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire ensuite. Est-ce que la rivalité avec The Miz va continuer ? Ça serait une belle rivalité pour lui dans cette route vers WrestleMania. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il a un bel avenir. On continue avec cette fois-ci un match pour les titres par équipe d'Euro. Avec d'un côté nos champions, Cédric Alexander et Shelton Benjamin. Et de l'autre, la Lucha House Party. Alors honnêtement, on a un bon match, une belle performance de la Lucha House Party. Mais qui va se terminer par une victoire de Heard Business de Cédric Alexander et Shelton Benjamin. Mais une victoire assez controversée, encore une fois. Parce que, alors que Cédric Alexander allait faire son finisher pour remporter le match. Et bien Shelton Benjamin va faire le tag. Et c'est finalement lui qui va faire le finisher et remporter le match. Alors bon, ce qui importe, c'est que l'équipe remporte le combat. Mais on sait que depuis quelques semaines, il y a des petites tensions au sein de Heard Business. Et qu'il y a un petit peu de fierté. À chaque fois, chacun veut terminer le match. Et donc là, c'est encore le cas. À la fin du match, on a MVP qui arrive, qui se met entre les deux. Et qui lève la main de Shelton Benjamin et Cédric Alexander. En mode, on est une équipe. On s'en fout de qui a fait le tomber final. L'important, c'est de gagner. Mais voilà, on sent qu'entre Cédric Alexander et Shelton Benjamin, ça ne va pas durer très longtemps comme ça. On risque d'avoir des tensions qui vont arriver très bientôt. Depuis le temps qu'on en parle, je pense que ça ne devrait plus tarder. Une autre belle surprise, Aro, cette semaine, c'est le retour de Carlito. Parce que oui, pour ceux qui ont regardé ma review, on sait que Carlito était présent au Rumble, mais on ne savait pas si c'était une apparition d'un soir ou si c'était un retour définitif à la WWE. Et bien visiblement, Carlito est de retour à la WWE. Et quoi de mieux qu'un match par équipe avec Jeff Hardy, quelqu'un qu'il connaît très bien, avec qui il a longuement eu des rivalités, pour le titre intercontinental notamment. Et face à eux, il y a Elias et Jason Ryker. Donc, beau match qui se termine avec un magnifique enchaînement. Donc, le backstaber de Carlito, suivi de la swamton bombe de Jeff Hardy. Victoire de Carlito et de Jeff Hardy qui célèbrent ensemble. Donc, c'était un beau match, un moment sympa. Ça fait encore une fois plaisir de voir Carlito qui est rentré sans sa pomme. D'ailleurs, je trouve ça un peu dommage. D'ailleurs, il fait référence à la pomme durant son entrée. Il dit, il manque quelque chose là. Mais quoi qu'il en soit, ça fait plaisir de le revoir. J'espère qu'il aura un bon run à son tour et qu'il pourra prétendre prochainement à un match pour le titre des Etats-Unis. Qu'il puisse être relancé dans la course. Franchement, moi, ça me fait super plaisir de le voir de retour. Et enfin, les amis, avant de passer au flop de la soirée, je vais parler de la prestation de Alexa Bliss. Puisque oui, elle a eu un match cette semaine contre Nikki Cross, contre sa meilleure amie. Un match, encore une fois, beaucoup axé sur la psychologie. On a Alexa Bliss qui arrive dans son personnage de petite fille qui se dandine sans arrêt. Donc, elle va commencer à affronter Nikki Cross comme ça. Nikki Cross va lui dire au début du match, mais je suis ta meilleure amie, etc. Tu veux qu'on se batte ? Et ça va finir en baston. Et effectivement, elles vont finir par se battre. Puis, Alexa Bliss va se transformer en Alexa Bliss normale, comme elle était avant, aux côtés de Nikki Cross, quand elles étaient notamment championnes par équipe. Donc, ça va totalement perturber Nikki Cross. Puis, elle va se retransformer en Alexa Bliss, la petite fille. Bref, etc., etc. Et puis, ça va se terminer avec un Sister Abigail de Alexa Bliss sur Nikki Cross pour la victoire. Et ensuite, Alexa Bliss va retourner en coulisses. Et au moment où elle retourne en coulisses, elle va croiser Randy Orton. Et là, elle ne va plus le lâcher du regard. Elle va continuer à marcher vers les coulisses tout en regardant Randy Orton. Et on verra un petit peu plus tard dans cette review que ça a une importance. Ceci étant dit, les amis, passons au flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, je vais parler de la division féminine. Oui, effectivement, on a encore un match par équipe. Donc, tout tourne encore une fois autour des titres par équipe. Bon, pour me rassurer, je pense que c'est la dernière semaine. Mais quand même, on va en parler. On a Charlotte Flair qui est aux côtés de Aska. Elles affrontent Dana Brooke et Mandy Rose. Et une autre équipe, Naomi et Lana. Et celles qui remportent ce match pourront prétendre un match pour les titres par équipe face à Chena Bezler et Nia Jax prochainement. Donc, bon, certes, je pense que maintenant que Lana et Charlotte Flair ont perdu ce match parce que oui, c'est Naomi et Lana qui ont remporté le combat. Je pense que Charlotte va se concentrer sur sa rivalité avec Lacey Evans et que Aska, de son côté, va enfin pouvoir retourner du côté de son titre féminin en solo, trouver une nouvelle adversaire. Enfin bref, j'espère que tout ça va pouvoir se relancer progressivement parce que là, on a perdu vraiment une grosse dynamique du côté du titre féminin. Je sais que ça fait de nombreuses semaines qu'on en parle, mais là, ça continue. Et puis, en plus de ça, la victoire de Naomi et Lana, autant pour Naomi, je trouve ça vraiment cool qu'elle soit lancée dans la division par équipe, autant Lana, je ne suis pas un hyper grand fan. Et une équipe Naomi-Lana, je ne suis pas hyper convaincu. Donc bon, à voir si elles vont aller jusqu'à remporter ces titres. Mais en attendant comme ça, d'un premier coup d'œil, j'attends de voir évidemment, mais je ne suis pas convaincu. Les amis, parlons maintenant du top de la soirée. Pour le top de la soirée, je vais parler de tout ce qui tourne autour de Edge suite à sa victoire du Rumble. Pour commencer, on a l'entrée de Drew McIntyre, qui revient sur ce qui s'est passé au Rumble, sur sa victoire évidemment, sur la victoire de Bianca Belair, et finalement, sur la victoire de Edge, qu'il trouve incroyable. Donc il complimente évidemment Edge sur sa victoire. Puis la musique de Edge va retentir, Edge va le rejoindre. Et là, Edge va lui dire, mais je ne comprends pas, pourquoi tu me complimentes ? Tu es ma cible clairement, donc Edge va vraiment se vénère et va lui dire, mais pourquoi tu me complimentes en fait ? Et McIntyre va lui dire, je ne suis pas ce genre de champion qui tacle ses adversaires. Et enfin, la musique de Sheamus va retentir, Sheamus va arriver, et Sheamus va dire à Edge tout simplement, bravo pour ta victoire, mais pour qui tu te prends en fait ? Et là, Drew McIntyre va lui dire, non non, Sheamus laisse, je m'en occupe. Edge va ensuite dire que peu importe qui il affronte à WrestleMania, il repartira avec le titre de champion du monde, mais que Drew McIntyre devrait se méfier, car il est une potentielle cible. Et là, Edge va ensuite prendre la direction des coulisses, il va s'en aller, et Sheamus va en profiter pendant que Drew McIntyre a le dos tourné pour asséner un brogue kick à Drew McIntyre. Et donc là, c'est la grosse surprise, je pense que nous avons notre rivalité qui nous fera patienter jusqu'à WrestleMania du côté du titre de la WWE. Je pense donc que du côté de Alienware Shumper, Sheamus devrait être le prochain challenger pour le titre. On verra bien si cela se confirme, parce que je vous confirme de mon côté que Alienware Shumper est bel et bien le prochain pay-per-view qui aura lieu mi-février à peu près, donc ça va venir très vite mine de rien. Et donc je pense que du côté de ce pay-per-view, Sheamus sera le challenger pour le titre de la WWE. On aura d'ailleurs ensuite une promo en coulisses de Drew McIntyre qui va revenir sur ce qui s'est passé avec Edge, il va dire que ça serait un honneur pour lui d'affronter Edge à WrestleMania. Et au sujet de Sheamus, il va dire qu'il ne comprend pas, il dit qu'ils sont de très bons amis, ils ont passé des Noëls ensemble, donc clairement il ne comprend pas l'acte de Sheamus, mais il dit que si Sheamus veut son match, et bien il l'aura. Donc en d'autres termes, le challenge est accepté pour Drew McIntyre, donc comme je l'ai dit, je pense que le match va se confirmer très bientôt. Et enfin, tournons-nous du côté de ce main event de la soirée, Edge contre Randy Orton, c'est un match qui est annoncé, c'est un petit peu le fil rouge de la soirée. Randy Orton va nous faire une promo en coulisses où évidemment il va attacler Edge de son côté, Edge va faire les mêmes promos où il va revenir sur ce qui s'est passé avec Randy Orton, il dit qu'il est déterminé à récupérer ce titre de champion du monde qu'il n'a jamais perdu, et ça passe par ce challenge face à Randy Orton ce soir. Donc très clairement, les deux sont très motivés à se foutre sur la gueule, clairement. Randy Orton contre Edge, et donc le main event, on arrive au main event, le match commence, on a un affrontement qui est vraiment axé sur la domination de Randy Orton, Orton qui va vraiment prendre le dessus sur Edge, mais alors que Randy Orton est prêt à partir pour son RKO finale, Alexa Bliss apparaît sur le coin du ring, Alexa Bliss qu'il avait rencontré en arrivant sur le ring pour son match face à Edge, et où Alexa Bliss lui avait lancé un regard noir, clairement. et donc là clairement Randy Orton se retrouve distrait par Alexa Bliss qui est assis sur ce coin, et on voit un liquide noir du sang qui commence à sortir de sa bouche, et donc là clairement Randy Orton il est totalement perturbé, Edge en profite pour se relever, spear de Edge, et donc victoire de Edge qui bat Randy Orton suite à cette distraction, et donc le show va se terminer sur cette victoire de Edge sur Orton, qui semble donc conclure officiellement cette rivalité, et par contre la rivalité de Randy Orton avec The Finn, Alexa Bliss ne semble pas terminée, donc on devra en savoir plus dans les jours qui arrivent, et je suis content parce que moi honnêtement cette rivalité je l'adore, donc je suis content que Edge se concentre maintenant du côté de son match pour le titre de la WWE, et que Orton de son côté se concentre sur cette rivalité avec Alexa Bliss et The Finn, car je trouve ça exceptionnel. Voilà les amis c'est ainsi que s'achève cette review, et ces résultats d'euros, j'espère qu'ils vous auront plu, si c'est le cas comme d'habitude n'oubliez pas le pouce bleu qui fait extrêmement plaisir, n'oubliez pas également de partager votre avis sur ce show dans les commentaires, dans le respect évidemment, n'oubliez pas pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, de le faire pour ne pas rater les futures vidéos, on approche un grand pas des 100 000 abonnés, encore merci à tous, on se retrouve très vite, d'ici là portez-vous bien, et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fans de Catch, allez bye tout le monde !